10 ratés en cuisine que vous pouvez rattraper avec quelques astuces Notez 4, 2, 12 vote chez certains, la cuisine semble tout simplement innée. Donnez-leur des ingrédients et ils vous prépareront, comme par magie un plat parfait. Et puis, il y a les autres, ceux qui n'ont aucune notion d'assaisonnement ou chez qui la maîtrise de la cuisson est plus qu'approximative. Ne parlons même pas des associations désastreuses et d'une tendance à la catastrophe culinaire très poussée, peu importe le plat tenté. Si vous êtes dans cette deuxième catégorie, nous venons aujourd'hui à votre rescousse pour sauver vos plats. Et ne soyez pas désolé, vous ne pouvez pas être bon partout alors à défaut de gérer en cuisine, soyez un sauveteur de plats professionnels. 1. Une préparation trop séche pour une volaille dont la consistance est proche de celle d'une semelle. Mettez du beurre mou dessus et enroulez avec du film alimentaire pendant 10 minutes. Pour du poisson, enroulez-le avec de la poitrine fumée ou de la courgette en fines lamelles et entourez le tout de papier d'aluminium. Faites passer cela au four en optant pour un thermostat ou pour un moelleux au chocolat. Préparez un mélange à température ambiante composé de un bol de sucre, un bol d'eau, un verre de jus d'orange et un bâton de vanille. Imbibez votre gâteau avec ce sirop. 2. Vous avez eu la main lourde sur le sel souvent, il suffit de laisser cuire une trentaine de minutes. Dans la préparation une pomme de terre crue épluchée et découpée en 4 morceaux que vous retirerez avant de faire le service. Elle se gorgera de sel au fur et à mesure. Si vous n'avez plus de pommes de terre, mettez du pain avec sa mie. Pour une blanquette, vous pouvez mettre plus de garniture. Les oignons, carottes, etc. absorberont le sel. 3. Trop de cuisson pour un gigot, faites-le confire dans votre cocotte ou en l'enfournant à un thermostat à 170 degrés. Arrosez régulièrement avec de l'huile d'olive. Pour un steak, n'hésitez pas à la hacher pour lui donner un aspect plus fondant. Vous pourrez ensuite le cuisiner dans un hachis ou dans une moussaka par exemple. Pour du riz brûlé, mettez du pain, de mie par exemple, par-dessus enroulez la casserole d'aluminium. Laissez poser quelques instants, le pain va absorber le goût de brûler. 4. Vous avez mis trop d'épices par mégardeau. Ajoutez du lait de coco pour adoucir le goût de la préparation. Vous pouvez aussi ajouter un peu de lait d'amande ou de jus de citron vert suivant ce que vous avez sous la main. Si vous avez du yaourt nature ou du fromage blanc, 125 g, vous pouvez tout à fait aussi retirer une louche de votre sauce trop épicée et la remplacer par l'un de ces deux ingrédients. 125 g suffisent. Les produits laitiers sont géniaux contre ce qui est épicé. Une autre astuce consiste en l'ajout d'ananas ou de patates douces dont le goût plus neutre se gorgera d'épices. Cela permettra d'atténuer ce goût prononcé, et si vous n'avez pas de sauce dans votre plat, doublez les ingrédients utilisés pour pouvoir rééquilibrer les saveurs. 5. En cas d'abus d'élicie, la meilleure astuce consiste en l'ajout d'un bouquet de persil qui accrochera le goût de l'ail. OUF Page 1 sur 2 pages précédentes 12 pages suivantes 12 pages précédentes